Voilà, bien aimé, bonjour. Nous sommes toujours dans le cadre de notre émission 5 minutes pour appeler votre miracle. Et voilà, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission. Et cette fois-ci, après l'introduction, nous allons démarrer avec cette petite explication qui consiste à vous définir qu'est-ce qu'un miracle. Vous savez, un miracle, pour quelqu'un, ça peut définir une autre chose et pour quelqu'un d'autre, ça peut être toute une autre. Mais c'est quelque chose qui vraiment peut paraître infaisable ou même inattendu et qui survient. Quelque chose qui peut être difficile, quelque chose qui, aux yeux des hommes, est presque impossible, vous voyez. Alors, ce sont des faits, des faits presque pas possibles, des faits presque pas imaginables qui adviennent et dont le but est de vraiment bénir une personne. Donc, pour moi, si je suis dans une situation difficile, d'où tout le monde pense que je n'ai aucune chance de m'en sortir et que je finis par m'en sortir, certains diront que c'est un miracle. Si peut-être une femme qui ne doit pas tomber enceinte ou qui est déclarée même stérile, finit par tomber enceinte, l'on appellera ça un miracle. Si vous n'êtes pas allé à l'école, vous arrivez à acquérir des connaissances vous permettant de faire certaines choses, l'on pourrait qualifier ça comme un miracle. Vous voyez, ce sont des faits qui sont au-delà de l'entendement humain et qui parfois adviennent pour supprimer tout le monde et tout le monde appelle ça miracle. Mais le miracle pour toi peut être toute une autre chose. Le miracle pour toi peut être quelque chose que toi seul tu définis. Alors, ce programme vise à vous apprendre à déclarer des paroles, des paroles qui vont impacter votre vie, des déclarations qui vont toucher votre vie d'une manière ou d'une autre. Maintenant, dans cette seconde partie de l'émission ou de notre enseignement, nous allons maintenant partir avec des prières en cinq minutes pour prophétiser ou pour ordonner la manifestation de la bénédiction financière. Alors, bienvenue à cinq minutes pour ordonner votre bénédiction financière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, bien aimé, nous sommes de retour pour notre série intitulée « Cinq minutes pour appeler une bénédiction financière ». Nous allons remercier le Seigneur et commencer cette prière. « Seigneur, je bénis ton nom pour l'occasion que tu me donnes. Je bénis ton nom pour la possibilité que tu me donnes de t'invoquer ce soir. Guide-moi alors que je prie et que Père, ta puissance soit sur moi. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est écrit en Matthieu que si je demande, je recevrai. C'est ainsi que ta parole nous dit, en Matthieu 7, verset 7, « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. » Je suis venu au pied de ta croix, Père, pour demander et je te supplie de me venir au secours alors que je prie. Voilà, bien amis, maintenant qu'on a fait ceci, nous allons demander à Dieu de nous pardonner tout péché, toute erreur, toute faute qui pourrait bloquer notre prière. Prions. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner toute faute, tout péché, toute chose qui pourrait bloquer cette prière. Nous allons prier, Père, je vais prier avec la personne qui me suit maintenant. Je te demande de nous pardonner, de nous aider, de nous délivrer et de nous sauver, alors qu'on prie. Que nos paroles soient puissantes et que nos idées se concrétisent. Seigneur, lave-nous et purifie-nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, je vais vous donner le procédé pour exécuter cette prière. Alors que nous sommes en train d'avancer, vous allez entendre des mots. Et ce sera des mots qui auront pour but de vous donner l'idée claire de ce que vous devez dire durant la prière. Et après avoir entendu la phrase clé qui consiste à l'objectif que vous voulez atteindre, vous faites une pause et vous prenez le temps pour répéter. Certainement, le programme va peut-être faire 5 minutes au plus ou au moins, mais le temps que vous devez consacrer à ce programme peut aller au-delà des 5 minutes. Peut-être que je vous donne une prière, un enseignement d'une longueur de 5 minutes ou de 6 minutes ou je ne sais quoi. Mais le but est de vous permettre de prendre chaque heure ou chaque temps 5 minutes pour insister sur quelque chose qui vous tient à cœur. Si par exemple, quelqu'un doit vous apporter de l'aide pour sortir de vos problèmes, la prière consisterait donc à demander à Dieu de toucher le cœur de cette personne pour qu'elle vous aide à sortir de votre problème. Donc, la prière que vous devez faire aura un point clé et c'est sur le point clé que vous devez insister. Par exemple, Seigneur, touche le cœur de quelqu'un de bonne foi pour venir m'aider à sortir de mes problèmes sur le plan financier au nom de Jésus. Seigneur, touche quelqu'un de bonne foi pour venir m'aider à sortir de mes problèmes financiers au nom puissant de Jésus. Vous arrêtez la vidéo, vous faites une pause et là, vous insistez dessus pendant 5 minutes. Vous devez le refaire chaque une heure selon votre disponibilité ou si vous allez au travail, cela dépendra de comment vous allez vous disposer pour le faire. Mais assurez-vous de le faire chaque jour, chaque temps, chaque minute. Bien amis, nous passons un temps fou à bavarder au téléphone, un temps fou à causer et parfois on ne dit rien de bon. Et je pense qu'il vous sera très bénéfique de prendre chaque minute ou chaque heure, chaque temps, chaque soir, chaque matin, 5 minutes de votre temps et de bénir votre vie. Et je sais que cela vous sera d'une grande utilité. Alors, nous commençons comme je vous ai déjà donné l'introduction, nous allons prier. Répétez cette parole avec moi. « J'ordonne à ma bénédiction financière de se manifester au nom de Jésus. » « J'ordonne à ma bénédiction financière de se manifester au nom de Jésus. » « J'ordonne à ma bénédiction financière de se manifester au nom de Jésus. » Deuxième prière. « J'ordonne à toutes les portes d'opportunités financières qui m'ont été fermées de s'ouvrir et de se manifester au nom de Jésus. » « J'ordonne à toutes les portes d'opportunités financières qui m'ont été fermées de s'ouvrir et de se manifester au nom de Jésus. » « J'ordonne à toutes les portes d'opportunités financières qui m'ont été fermées de s'ouvrir et de se manifester au nom de Jésus. » « J'ordonne à toutes les portes d'opportunités financières qui m'ont été fermées de s'ouvrir et de se manifester au nom de Jésus. » « J'ordonne à toutes les portes d'opportunités financières qui m'ont été fermées de s'ouvrir et de se manifester au nom de Jésus Christ. » « J'ordonne le déblocage de mes finances et la manifestation de mes opportunités financières. » « J'ordonne le déblocage de mes finances et la manifestation de mes opportunités financières. » « J'ordonne le déblocage de mes finances et la manifestation de mes opportunités financières au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. » « Amen. » « Comme vous venez de voir, l'objectif de ce programme est de vous donner les mots-clés et les paroles à dire pour prier. » « Un seul mot, une seule phrase et une seule prière peut constituer un grand déblocage. » « Mais pour y arriver, vous devez insister. » « C'était votre frère Eloge Equisie. » « Si ce petit enseignement vous a fait du bien, je vous demande de l'envoyer à quelqu'un, de le bénir et de le faire sourire ce matin. » « Je vous aime beaucoup. » « C'était Eloge Equisie depuis Gettysburg, Maryland, Etats-Unis. » « Je suis des passages et j'ai jugé bon de faire ce programme pour vous. » « Cinq minutes pour débloquer votre bénédiction financière. » « Allez-y, foncez jusqu'à la victoire. » « Ciao et on se dit à bientôt. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501